Salut à tous les supporters du Barça. Le Barça s'est affirmé face à Boca Juniors en Arme grâce à des buts de Juventa pour le Barça et un but de Zébalos pour Boca Juniors ayant perdu 4 tirs au but dans le cadre d'une rencontre amicale en hommage à Diego Maradona disparu le 25 novembre 2020. On apprend que Benfica est toujours sur les rangs pour accueillir Samuel Utiti qui était titulaire pour la première fois à Aussage au dimanche dernier. Il n'était pas dans les plans de l'ancien entraîneur Ronakuman et a profité du rabattage des cartes avec l'arrivée de Sabu pour se faire une place. Néanmoins, son avenir pourrait s'increr loin du Barça. Il est au contrat jusqu'en 2023 et est dans le visage de Benfica qualifié pour les 8e de finale. de la Ligue des champions qui souhaitent l'enrouler lors du prochain mercato d'hiver pour pallier l'absence de Lucas Veresimovic du rupture des ligaments croisés et probablement absent pour le reste de la saison. L'inconnu concerne la nature de la signature que ce soit après avec ou sans option d'achat ou un transfert sec. Tandis que le gardien de l'agent s'interdit, André Onana qui était suspendu les 6 premiers mois pour dopage et qui les a régulièrement annoncé du côté de l'Unitaire de Milan. En échange, Deriksen ne ferme pas la porte. Un retour au Barça, lui qui a été formé au Barça de 2010 à 2014. Il a déclaré « Je continue d'être en contact avec Barça. Je suis très... J'ai eu une très bonne relation depuis que je suis parti de Barça. Et ma maison, il y a toujours eu des contacts. » C'est ce qui remerde un éventuel départ de Marc-André Tartagane qui, moins performant ces derniers mois, la piste Sonala pourrait devenir crédit. tandis que le Barça qui a recruté Yusuf Demir l'été dernier en provenant du RSC Salzbourg. L'attaquant autrichien n'a pas encore marqué mais compte 9 apparitions dont 3 titularisations avec le Barça. Mais s'il n'y pute encore un match, le Barça devra payer 10 millions d'euros au rebus de sa bourre alors que le Barça serait prêt à ne plus faire jouer. En équipe première pour conserver de la trésorerie pour recruter l'attaquant de City, Ferran Torres, Yusuf Demir devrait jouer à partir de février à la fin du Mercato. Car le Barça attend que ce transfert soit effectif à partir du Mercato d'été et par avant, tandis que Johan Laporta, le président du Barça, a rencontré l'agent Mino Rayoula qui représente Allende pour le recruter. Mais Allende fixerait une condition pour aller au Barça. Il veut à tout près député la prochaine Ligue des champions. Rappelons que le Barça est 8e de la Ligue des champions avec 24 points et reverser un Ligue des champions. Rappelons qu'il n'y a pas de repas où il affrontera NAP concernant Allende. L'entraîneur Sabi a calmer le jeu en déclarant. Actuellement, ce sont seulement des hypothèses, mais le Barça doit forcément garder un œil sur tous les marchés à venir. Car c'est vrai, nous avons besoin de renforts. Nous verrons bien comment les choses vont se passer. Rappelons qu'il est dans le viseur du Real où Tabas, le président de la Ligue, fait tout pour la tirer. En Ligue des champions, il y a des carrés. J'espère aussi qu'Allende jouera dans le club Epanou. Alors, le Real pourrait être un A2. Donc, si le Val a un prix raisonnable, même si avec Mino Rayoula, tout était raisonnable. Ce serait un grand effort pour Madrid, mais ça irait bien à la Ligue. Ça m'est égal si Mbappé et Allende jouent dans la même équipe ou un contre l'autre tant que les deux sont en Ligue. Qu'en pensez-vous de Allende au Barça ? Moi, pour moi, il n'est pas fait pour son jeu, je n'ai pas fait pour le Barça. Car le Barça joue en possession. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Alors qu'il y a aussi un intérêt pour les attaquants. Edith Cavani, qui est peu utilisé par Mangeta. Jonathan, qui n'excuserait pas de quitter, mais qui fait aussi un objet d'un intérêt des Corinthians au Brésil. Mais c'est attention. N'est pas prioritaire pour le moment. Son agent, qui est son demi-frère, a déclaré. Nous devons attendre pour un retour en Amérique du Sud. Nous verrons quelles possibilités existent. Évidemment, c'est une équipe du Brésil qui vient avec un bon projet. Nous pouvons toujours écouter et j'ai l'obligation d'envoyer toutes ces options à Cavani. Tandis que Mino Rayola en a profité aussi pour parler à l'important du latéral droit de la jeune. La sourire à Amraoui, du jeune joueur du PSG Javis Simon et du militaire. Papa, papa, demain, j'ai intercédé. Qu'ils seront tous libres la saison prochaine. Mais l'entraîneur du Barça, Sabi, ne veut pas de papa. Car il juge que papa est trop physique pour le Barça. Au-delà de la paix économique, le salaire est prime à la signature. J'avis souhaiterait des profils plus techniques que physiques. Une justification qui pourrait en étudier plus qu'un. Qu'en pensez-vous pour moi, papa ? Et un peu technique. Et technique aussi, même si il est physique. Quant à Cavani, je n'y crois pas non plus au Barça. Ou alors il faudrait mieux prendre Haaland dans ce cas. Car il est plus jeune et on peut faire une plus value dessus. On apprend aussi que Aguero a annoncé lors d'une conférence sa retraite en raison des problèmes cardiaques. Désolé. Lui qui a député son dernier match fin octobre. Il a déclaré cette conférence. C'est pour vous dire que j'ai décidé d'arrêter de jouer au foot. C'est un moment très difficile pour moi. Cette décision, je l'ai prise. Pour ma santé, j'étais acquis comme le staff médical. qui a fait de son mieux. Mais la meilleure chose, c'est d'arrêter de jouer. J'ai pris cette décision il y a 10 jours. Mais je voulais dire à tout le monde que j'ai tout fait pour avoir de l'effort. Mais il n'y en a vraiment plus. Il a passé. Il est passé. Il est passé par l'athlétique au Madre-Manchester City. Et avant d'arriver libre au Barça. Quant à Messi, il y a eu un message envers Aguero avec qui il a remporté. J'ai joué au 2008 et la Copa Américaine l'année dernière. Il a déclaré pratiquement toute une carrière ensemble. Nous avons eu des moments très agréables. Et d'autres qui ne l'étaient pas. Mais tous nous ont rendu de plus en plus proches. Et de plus en plus amis nous. Et nous allons continuer à en vivre d'autres ensemble et en dehors du terrain. Ça fait très mal de voir comment tu dois arrêter de faire ce que tu aimes. le plus. Mais je suis sûr que tu continueras à être heureux. Car tu es une personne qui transmet le bonheur. Et ceux d'entre nous t'aiment et seront toujours avec toi. Une nouvelle étape de ta vie commence maintenant. Et je suis convaincu que tu vivras avec le sourire et l'enthousiasme que tu mets dans tout le réel. Il y a eu aussi un hommage pour un gros. Ils ont déclaré une légende. Ça se répète. C'est un honneur de se mesurer à un joueur comme toi, l'un des meilleurs joueurs du monde. Bonne chance à toi et ta famille. L'histoire appellera que le dernier but de Aguero a été agré. Je n'oublierai jamais mon dernier but contre le réel. Lors du classique perdu, face au Réal, face au Barossa, face au Réal. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. La fave à la télé. C'est un honneur dans le travail à l'esprit. Je n'ai pas vu d'éloir.